Bonjour et bienvenue en OISAN. Comment rouler en groupe à vélo en montagne ? On en parle tout de suite. Allez, jingle ! Évoluer à vélo en groupe nécessite une certaine organisation et de surcroît, elle doit être d'autant plus minutieuse lorsqu'on est en montagne. La plupart du temps, vous pourrez rouler à deux de front maximum. À deux de front, mais attention, de manière serrée et très à droite de la route. Rouler en file indienne permet de s'économiser car on est à l'aspiration derrière son collègue. La file indienne s'organise ainsi. Vous roulez sur la droite de la route et celui qui est devant se laisse décrocher par la gauche. Les autres le remontent par la droite. Lorsqu'on roule en groupe à vélo, on va également éviter les freinages brusques. On va anticiper et faire des évitements. Lorsqu'on est en montagne, sur route large, on peut se permettre d'être à deux de front. D'une part, généralement pour discuter, mais il va falloir anticiper les automobilistes ou les autres usagers de la route. Restez toujours bien à droite car les véhicules qui arrivent en face peuvent quelquefois sortir assez large d'un virage. Lorsqu'on est sur route étroite, c'est la bonne foi et la logique qui l'emporte. En effet, vous pourrez être deux de front, mais si vous entendez un autre véhicule, pensez à vous mettre en file indienne. De plus, si vous êtes nombreux, pensez à scinder les groupes. Cela permet aux automobilistes de s'intercaler entre vous pour vous doubler. Vous en savez désormais un petit peu plus pour évoluer en groupe à vélo en montagne. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. A très bientôt en noisant. Ciao, ciao !